Côte d'Ivoire, Yamsoukro, le ventredi 28 juillet 2023, eut lieu à la cérémonie d'ouverture des festivités marquant le soixantenaire de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Je prends la parole devant cet auguste assemblée en location de la célébration du soixantenaire de notre fêtière nationale. Aussi voudrais-je exprimer toute ma gratitude au président national, le sénateur Thiebourah Ahmed Skoulibaly, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant à la tête du comité d'organisation. Mon équipe et moi mesurons l'immensité de la tâche dans ce contexte de calendrier assez mouvementé de notre instance nationale. C'est pourquoi nous avons déployé tous les moyens pour vous permettre de vivre pleinement votre soixantenaire. Nous nous réjouissons de votre mobilisation exemplaire et durant deux jours, nous vous permettrons d'allier réflexion, activités ludiques, activités solennelles et activités festives. L'innovation des festivités des soixante ans réside dans le fait que toutes les activités se déroulent dans une même enceinte. Un beau cadre, un hôtel digne de votre prestige. Nous venons de lire soixante pages de la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons soixante autres belles pages. Les soixante ans d'existence, je ne veux pas trop rentrer dans les discours parce qu'il y a des personnes mieux appropriées que moi qui connaissent l'histoire de cette organisation. Et nous avons le super sénateur Gilles Peble-Lenné qui est là, qui nous soutient, qui nous accompagne moralement, qui nous donne des conseils. C'est un père pour certains, un grand frère pour d'autres et un grand père pour la plupart des membres de la nouvelle génération. Sénateur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est une bibliothèque de l'économie de la Côte d'Ivoire. Enseignant également, il a occupé plusieurs postes ministériels. Il a contribué au développement de l'économie ivoirienne. Il est toujours là et pour lui, la transformation structurelle passe par un vecteur fondamental. C'est le renforcement des capacités des jeunes. C'est l'éducation qui constitue le levier indispensable pour le développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il décide de toujours nous accompagner lorsque nous le sollicitons. Son calendrier est chargé. Il est président d'institution de la République de Côte d'Ivoire, mais il a décidé d'être avec nous au cours de ces deux journées. Je voudrais que vous vous l'aise pour vous passionner. Monsieur Aorn, le ministre de l'Ivoire, inspecteur général d'État auprès de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Ici également, le sénateur Hachim, qui est toujours avec nous, qui ne cesse de nous appeler. Et nous sommes séduits par son humilité. Il emploie d'ivoire dans un cadre professionnel. Je l'ai appelé, je lui ai dit, sénateur, tu ne bouges pas. C'est le dimanche que tu iras à Accra. Tu dois être avec nous, le vendredi et le samedi. Président, j'ai décidé de servir la Jeune Chambre internationale. Puisque ce sont les 60, c'est les 60 années, je serai avec vous. Il est là depuis ce matin. Merci infiniment, sénateur Hachim. Merci à l'auteur-compositeur français. Que dis-je ? Franco-arménien du nom de Dino Rossi. Dit dans l'un de ses morceaux favoris, que la vie commence à 60 ans. Eh oui, 60 ans. Un bel âge. L'âge après avoir été formé. Après avoir formé, à son tour, transformé, appris, transmis, servi et desservi. C'est l'heure de rendre grâce à Dieu et d'affirmer notre leadership en étant guidé par notre raison d'être. C'est dans cette atmosphère parfumée d'émotions, avec un certain plaisir, que je me tiens devant vous et avec vous au nom de notre organisation pour assister et célébrer une nouvelle ère. Célébrer une ère qui se termine et crée les pages d'une nouvelle qui démarre. une nouvelle vie auxquelles les plus jeunes continueront à se joindre à vous et avec vous pour apprendre et pépétrer cette belle école de savoir, de savoir vivre et de savoir faire et surtout de savoir faire faire. C'est là qu'est la jeune chambre internationale, en particulier la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire. Les noces du diamant de la Côte d'Ivoire vive la vie qui commence à 60 ans, vive la Côte d'Ivoire, vive la jeune chambre internationale guidée par la raison d'être. Affirmons notre leadership. Mes célébrations, je vous remercie. Il marque l'anniversaire de notre association la jeune chambre internationale et apprécié au travers des échanges, des spectacles corrigatifs et culturels, des rencontres de jeunes, tout le travail accompli par vous et de nos éventiers pendant toutes ces années. C'est de célébrer un anniversaire. Célébrer les 60 ans, c'est toujours le choix. Durant ses 60 ans, la jeune chambre internationale, jeune chambre économique Côte d'Ivoire, puis jeune chambre internationale Côte d'Ivoire, n'a eu de cesse de travailler pour prendre en compte les besoins grandissants et les souhaits exprimés par les jeunes citoyens actifs d'Ivoire. Vous avez décliné sur ce territoire des politiques sociales, communautaires, ainsi que des formations, tout en opposant celles de l'internationalisme, soit en recherchant vos propres financements, soit en vous alliant aux différents partenaires institutionnels. C'est ainsi que la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire a su trouver sa place dans ce paysage et à construire aux côtés des communautés, des lieux de résidence et même à travers tout le pays, dans les domaines du social, des loisirs, de la jeunesse, du temps libre, de l'insertion sociale, que d'activités révorables. Car une association se doit d'être complémentaire des politiques de développement portées par la nation et c'est un véritable partenaire que la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire a construit ses activités de développement avec le pays. Il me faut ici remercier les vaillants passe-présidents nationaux, les sénateurs, ainsi que les anciens qui se sont investis pendant toutes ces années et que ce soit encore en décider d'être là et d'être témoin de ces 60 ans d'existence. Merci à vous. Le sénateur est ici. Avec cette invitation, vous me permettez de me rebrancher dans les valeurs et les idéaux de notre association puisque je l'ai dit tout à l'heure, j'ai adhéré à cette association il y a 45 ans. Oui, mais c'est une bonne association parce que c'est une véritable école de formation pratique de la vie et un formidable acteur de solidarité agissante au profit de la société et surtout des plus vulnérables. Monsieur le Président national de l'U23, aujourd'hui est un grand jour pour la jeune chambre internationale de Côte d'Ivoire. En effet, célébrer 60 ans d'une association est une activité d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de marquer un temps d'arrêt dans la vie de cette association pour examiner le travail à bâtu, les principales actions menées, les victoires et les succès de l'année. De même, cette célébration des 60 ans de la 10e Côte d'Ivoire permet également de faire le point des difficultés et des obstacles. Difficultés, on a vu tout à l'heure notre ami qui a parlé de certaines difficultés pour également y proposer des solutions et réfléchir sur le futur que l'on veut dessiner. 60 ans, c'est plus qu'un demi-siècle, c'est-à-dire beaucoup de chemins parcourus et beaucoup de réalisations faites bénévolement au profit des populations. Cette nécessaire introspection atteste bien de la vitalité de la jeune chambre internationale de Côte d'Ivoire et de sa bonne organisation. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter vous-même et le comité directeur national pour l'organisation du 61e qui s'inscrit dans le cadre de votre mandature 2023 au même titre que deux autres axes à savoir d'une part le renforcement des capacités des jeunes à travers la formation du leadership et sur l'entrepreneuriat et d'autre part l'organisation de la première édition du concours national du meilleur entrepreneur créatif que nous allons également célébrer demain. Jusqu'à ce jour, on peut constater que la jeune chambre économique de Côte d'Ivoire s'est considérablement enrichie et a consolidé sa base, son efficacité et son rayonnement. Monsieur le Président national, Monsieur le super sénateur, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter et encourager la jeune chambre économique de Côte d'Ivoire et au-delà, la GICIAC, pour votre esprit d'entraide et de solidarité par la réalisation d'actions concrètes qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous encourage à persévérer dans cette voie en vue d'appuyer les efforts de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à l'aune de la politique A, de solidarité du président de la République dénommée la Côte d'Ivoire solidaire. Ce faisant, la jeune chambre économique internationale verra également sienne ce que le vagabond de la charité a dit, vous savez, disait Raouf Oloro qui disait et je cite « Nul n'a le droit d'être heureux tous ceux nul n'a le droit d'être heureux tous ceux et nous l'apprend tous les jours que ce soit dans une mosquée ou dans une église c'est ça le partage sa jambe partagée le peu qu'on a donné aussi à ceux qui n'en ont pas tout et c'est un élément un principe important de la jeune chambre économique internationale il est donc impurieux pour la jeune chambre de Côte d'Ivoire de consolider sa place dans la société ivoirienne en tant que vecteur de bien-être tout en sachant tout en sachant rester l'école pratique de la vie qu'elle a toujours été et en permettant aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à vivre ensemble à vivre en société et surtout à relever les nouveaux défis pour une Côte d'Ivoire plus moderne plus développée alors sur ce monsieur le président monsieur le super sénateur mesdames et messieurs permettez que je déclare re-ouverte l'inversité des soixanténaires de la jeune chambre internationale je vous remercie j'ai eu je suis quand même un ami du pouvoir j'ai eu 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 le relais de l'état de poids d'ivoire en matière de renforcement des capacités des jeunes et en matière de développement des leaderships de notre juin puisque nous avons 13% de la population de la juin l'état ne pourrons pas résorber ce trop plein de nouveaux faits pour mettre cette masse de mobilité notre organisation souhaite une division première fois renforcez les capacités la plus les capacités des jeunes articulées sur le racisme des millions des jeunes et des jeunes et des jeunes réunis alors Dieu 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 Sous-titrage ST' 501